Votre mission, si vous l'acceptez, est de suivre, de comprendre et de participer avec nous à l'ExpliParty de Mission Pas Possible. Mission Pas Possible, la boîte que j'ai entre les mains, c'est un jeu Renegade. Et puisque c'est un jeu Renegade, c'est, en tout cas pour le côté france, francophone and co, si vous avez suivi le papotage, vous savez de quoi je parle. Monsieur Rodolphe qui va nous expliquer le jeu. Salutations, Rodolphe. Salutations. Tu es mon Charlie et je suis ta drôle de dame, d'accord ? Oui, oui, voilà. Tu me veux bien ? Oui, oui, oui. Et puis celui qui va m'accompagner, c'est Simon. Bienvenue, Simon. Salut. Toi aussi, tu vas tenter de remporter la mission de Cain Klenko. Cain, Cain, Cain. Voilà, le nom de l'auteur qui va s'appuyer à l'écran. Merci, Cain Klenko. Voilà, c'est illustré par Christ Ostrovski, Renegade, 1 à 5, 10 ans avant l'autodestruction et 10 explosives minutes. Un jeu en temps réel. Alors, on peut jouer avec un chronomètre, mais il y a aussi la petite application. Qui va bien, oui. Qui va bien. Elle est là, elle se chope via le Renegade. Enfin oui, Renegade Game, peu importe. Tu prends l'appli. Play Store, machin. Et puis, tu as toutes les petites applications qui vont bien pour tout leur jeu, y compris Fuse. C'est-à-dire, pour la version française, Mission Pas Possible. Ça sera disponible quand, ce Fuse ? Ce Mission Pas Possible, pardon. Celui-là, on l'attend pour la fin de l'année ou début 2018. Fin d'année 2017, début 2018. À quel prix ? On a déjà une idée aussi. Celui-ci, il va être autour de 25. 25 euros dans toutes les bonnes boutiques et avec les éventuelles réductions fidélité pour ceux qui sont très fidèles à leur boutique. Moi, je n'en ai pas besoin puisque c'est un jeu en rapide, en coop. Donc, on va… Écoute, moi, je vais la poser ici directement. On a tout prêt nos cartes code. Je ne sais pas comment tu as fait la mise en place. Alors, on est vite parti. Donc, on a distribué deux cartes à chaque joueur. Voilà. Ensuite, en fonction de la difficulté voulue, dans la pioche, j'ai rajouté plus ou moins de cartes. Donc, là, j'en ai mis 18 pour trois joueurs. D'accord. Difficulté moyenne ? Non, facile. Facile. Je vois que tu prends soin de mon égo. Merci, Renaud. On a peut-être une chance de réussir. Par contre, alors si on rate, c'est que… Non, mais c'est quand même dur. Si on rate, c'est qu'on n'est vraiment pas bon. Ok, d'accord. Et à ça, je rajoute des cartes détonateurs. Gloups. C'est-à-dire que là, ça, ça pète ? Non, ouais, ouais. Ça potage. C'est pas très bien, ça les… Ah, ça enlève des dés ou… Ça enlève des dés, ça enlève des dés. D'accord. Des dés de valeur ou des dés de couleur. Exactement. Puisque l'autre élément majeur de Mission Pas Possible, c'est cette petite sacoche qui contient XD de tout plein de couleurs, des D6. Tout à fait. Classique. Avec du bleu, du jaune, du vert, du rouge et du noir. Et on va piocher tout ça pour résoudre nos… On va craquer des codes. Pour désamorcer les bombes. Désamorcer les bombes. Il y en a un peu partout dans l'immeuble. Et nous, notre mission… Voilà. Donc, le but, c'est de résoudre toutes ces cartes-là. Oui. Dans les 10 minutes à partie. Donc, au fur et à mesure qu'on les résout ici, en fait, on va en piocher des nouvelles au centre. Et donc, épuiser comme ça la pioche des cartes. Ok. Donc, ce qu'il faut qu'on m'atteigne, c'est vider la rivière plus la pioche. Oui. Ok. Alors, donc, précision sur les cartes. Il y en a trois sortes. Donc, on va les regarder rapidement. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, c'est bon. Tac, tac et tac. Voilà. Je t'en prie. Donc, là, ici, comme il y a une petite flèche comme ça, ça veut dire qu'on va établir une colonne. Donc, là, en fait, celle-là, elle est très, très simple, en fait. On ne s'occupe pas de la couleur du chiffre. On va mettre juste… Juste 5 dés, les uns au-dessus des. En fait, les petits, c'est les conditions. Les gros, c'est là où on pose les dés. Oui. Ok. Donc, ici, on va faire une pyramide. Ça veut dire que les dés, donc, on va les mettre… Il me faut un vert. Tiens, regarde. Il me faut un 3. On ne fait pas la classe, ça. Et puis un noir. Il me faut un noir, voilà. Ok. Tac. Quelle que soit la valeur. Quelque chose comme ça. Donc, ça, j'ai fait ça. J'enlève la carte, j'en repioche une autre. C'est reparti pour un tour. Exactement. Ok. Donc, en colonne, en construction pyramide. Oui, après, voilà, tout simplement. Là, si je pose un dés bleu… Là, les 3, voilà. Les 3 devront être bleus, quelle que soit leur valeur. Voilà. Si jamais ce n'est pas la couleur qui est concernée, c'est la valeur. Là, c'est de n'importe quelle couleur, mais de même valeur. Une fois que j'ai mis une couleur, je peux mettre n'importe quelle autre. C'est juste que je regarde la valeur. C'est que, voilà, les deux valeurs doivent être égales. Si les deux couleurs doivent être égales, peut-être n'importe quelle valeur. Bon, écoute, je vais garder les deux cartes que j'avais, la facile et puis ça, elle était ici. Dans quelles conditions pioche-t-on ces dés là-dedans ? Alors, donc, on va à son tour de jeu. Donc, chaque joueur, enfin là, si c'est mon tour de jeu, je vais prendre autant de dés qu'il y a de joueurs. D'accord. Et je les lance. À ce moment-là, en fait, on doit prendre un des chacun. Donc, c'est là où il va y avoir palabres parce qu'il faut se les attribuer. Donc, moi, je vais dire, tiens, je peux mettre un 4 ici, là. Ok. Moi, je m'en fiche, donc, à la rigueur, très bien. Fais en dernier. Oui, fais en dernier parce que moi, il faut que… Ouais, go, go, go. Toi, tu as une fois un bleu. Ok, tu as une fois un bleu. Ok, d'accord. Eh bien, boom, allez. Tu as une fois des six partout. Toi, tu as une fois des six partout. Donc, là, hop, ça, c'est fait. Donc, là, tu passes. Etc, etc, etc. D'accord, ok. Mais on a dix minutes pour faire ça ? Et on a dix minutes pour faire ça. Donc, mais la difficulté, c'est que, par exemple, je vais faire un faux machin. Imaginons, voilà, il a jeté 3D. On a réussi à placer ces deux-là. Voilà, alors, je vais prendre un exemple. Et on va dire… On va faire des six ici. Peu importe, mais on va dire que toi, tu n'arrives pas à placer celui-ci. Ben non. Ok. On ne sait pas pourquoi, mais tu n'y arrives pas. Donc, on le relance. Jusqu'à ce que quelqu'un puisse ? Et à ce moment-là, ici, ça veut dire que dans nos bombes à nous, il faudra enlever soit un rouge, soit un 4. Donc, moi, par exemple, ça me fait partir ce dé-là. Ah, pas cool. Tu n'as pas de rouge, pas de 4. Pas de rouge, pas de 4. Donc, tout va bien. J'ai perdu un dé. Merci de vous. Et ça, ça revient dans le sac ? Et ça, ça revient dans le sac. Et c'est reparti. Donc, chaque dé non placé est relancé. Voilà. Et une valeur pour la couleur. Voilà. Chez chaque joueur. Chez chaque joueur. Ah oui, donc il faut absolument les placer. Oui. Ok. Ok. Bon, ben, d'accord. Petite précision. Oui, je t'en prie. Quand tu fais une colonne ou une pyramide, si en passant, par exemple, je le fais tomber, ça retombe dans le sac et on refait. Non, mais non. Si, il faut être à droite ses mains un peu parce qu'on désamorce une bombe quand même. Ben oui. Oui, merci de… Ok. Et il faut aller jusqu'au bout de ça. Simon est un démineur professionnel. Il faut savoir. D'accord. Il est habile de ses mains. Ok. Un, deux, trois. Il y en a combien ? Tu as dit 18. Oui, il y en a 18. Plus ? Plus les 6 cartes. Pénibles ? Voilà, plus les 6 pénibles. Qui, à chaque fois, enlèveront les dés indiqués. Oui. Oh, purée. Bon, ben, écoute. Tu es prêt ? Alors, je vais lancer l'application. Vous me dites, c'est quoi vous êtes… Qui c'est qui a commencé ? C'est toi qui a commencé ? J'ai la main dans le sac. Allez. Tant pis, je suis prêt. Attention, tu me dis. Ben, tu me dis. C'est parti. Ok. Alors, je m'en fiche. Prenez, prenez. Moi, je n'ai pas besoin de ça pour l'instant. Moi, je prends un 5 rouge. Ok, j'ai mis un 2. La politesse, c'est une pire et dit. Oui, on ne se fait pas de politesse. Ok. 4, 9. Moi, je peux prendre ce que vous voulez. Je prends un rouge. Je peux prendre un rouge. Ok. D'accord, j'empile. Pas de souci. Ok. Moi, l'empilage va être facile. Donc, je prends à la fin ce qui vous reste. Et puis, voilà. Prenez, prenez, prenez vite. Allez. Un bleu m'intéresse. D'accord. J'ai validé une carte. Ok, vas-y. Hop, dégage la carte. Je remets ça. J'en repioche 3. Ne faites pas tomber ma pile, d'accord ? Non, ce n'est pas n'importe comment. Allez-y. Donc, là, il te faut des valeurs différentes. Moi, peu importe. Il me faut que... Ben, prends, prends, prends. Alors, moi, il me faut un 3. Un vert ou un 3, tu ne l'as pas. Donc, plutôt ici. Valeurs, valeurs, valeurs. On va prendre un 5. Ok. Hop. 1, 2, 3, 4. Vas-y, Gandolf. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ok. Comme vous voulez. C'est pour ça. Je vais prendre un 1, ça doit être chance. Je ne vais rien pouvoir placer. C'est vrai ? C'est pas cool. C'est pas cool. Je sais. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, j'ai fini une carte, c'est bon ? C'est très bien, c'est très bien joué. Donc, je dégage. Tiens, jette ça. Hop, jette ça et ça, c'est fait. Le jaune. Attention, le jaune. Hop, ça va dégager chez toi. Merde. Je prends, je prends, je prends, je prends, je prends, je prends un 2. Un 2. Donc, le 2 dégage et le jaune dégage. Oh, purée. C'était à toi, Rodolphe, vas-y. C'était ? Vas-y, c'était à toi. C'est à moi de... C'est à Simon de piocher. Pas de politesse, on s'en fiche. Alors, toujours le problème. Non, vas-y, vas-y. Je prends un verre pour la base de la pyramide. C'était toi ? Ok, ça marche. Il te faut un 3. Il te faut un 3 ? Oui, vas-y, jette un 3. Eh ben non. Mais voilà. Pourquoi il te faut ? Peu importe. Hop, voilà. Là, c'est bon, c'est réglé. Vas-y, vas-y, prends, 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 prends-le. Je vais prendre sur couleur. Donc, ça, c'est fait. Ok, ça, c'est bon. Tors, pioche une. Tiens, je prends celle-là. Ok. Ah, on enlève un 2. Un 2. Un 2. On enlève un 2. J'ai pas de 2. J'ai pas de 2. Ah, pioche. Ok, c'est bon. 8 minutes, il y a un. On a 8 minutes. C'est à toi. C'est à toi. C'est à 3. À 3. À toi. Il me faut un rouge. Non, j'ai pas de rouge. Ok, très bien. Il me faut un 3, moins de n'importe quelle couleur. Eh ben, prends un 3. Vas-y. Je prends le 1 et je vais fixer vert. Donc, ok, j'ai besoin de vert, rouge ou 4. Je me prends un 3. Moi, il me faut un noir. Vert, rouge, 4. Vert, rouge, 4. Le rouge, nickel. Le noir, je valide. Tu veux quoi ? Je valide. Ok, vas-y, prends. Tout est pour. Ça, c'est validé. D'accord. Ça, ça va dans le dedans. Ça, je reprends une carte. Ok. Tiens. Hop, c'est parti. Ok. 6, 5 et 5. Le 6 bleu m'intéresse beaucoup. Non, non, non. Je ne vais rien pouvoir placer. Si. Non, c'est valeur. Si je prends ça, c'est bon. Il me faudra juste un 6 au prochain. Tu peux rien prendre ? Non, non plus. Moi, non plus. Je peux rien prendre. Vas-y, je peux pas de 6. Alors, du 5 et du 6. Donc, un 5, ça dégage. Et un 6. Je perds mon 6. Ok. Purée. Oh la vache, ça, ça fait mal. On est à 7 minutes. À moins de 7 minutes. On a un peu pris cher, oui. Rouge, c'est bon pour moi. Je veux bien le rouge si personne ne le veut. Vas-y, prends, prends, prends. Ok, c'est bon. Je vais être obligé de prendre celui-là. Donc, il me faudra un 6 rouge ou un 6 noir. Vas-y. Sinon, je ne peux pas finir la carte. Allez, vas-y, fais-le. C'est toi qui t'assumes. Voilà, bravo. 4, c'est bon, je finis si personne ne veut du 4. Ouais, ouais, moi, je finis aussi. Ok, je finis une carte. Attends, 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 là, il y a celui-là qui part. Hop, hop, hop. C'est un 2 ou un rouge. Un 2 en rouge, voilà. C'est bon, il n'y a rien. Pour mettre des cartes, là, s'il te plaît. Ouais. Avec plaisir. Ok, c'est bon. C'est bon. C'est parti. Hop là, il y a du 5, il y a du 4. Qu'est-ce que je fais avec un bleu, moi ? Ça, c'est bleu. Moi, je peux prendre un bleu pour démarrer. Je peux démarrer avec un bleu, ouais. Je peux démarrer avec un bleu, ok, c'est fait. Moi, je prends n'importe lequel. Donc, vas-y. Un 1 ou un rouge. Oh, putain. Ça calme, vas-y. On a 6 minutes, 6. D'accord, je fais que je m'en ai en place. Ok. Vite, on en profite pendant que les caméras trick-tack tournent. C'est pas sûr que ça tienne longtemps. On a été piraté, on fait avec. J'ai besoin. Non, pas de rouge, j'en veux pas de rouge. Par contre, je peux prendre n'importe quelle couleur. Non, c'est pas de rouge, moi, je suis prêt. Ok, très bien, je le mets ici. Go. C'est à Simon. Ok, c'est reparti. Hop là. Il me faudrait un noir. Il n'y a pas de noir, je n'ai pas de rouge. Je ne peux rien placer. Je suis désolé, ok. Donc, on relance. Un 2 ou un jaune dégage. Je ferme en 2, c'est bien. Ok. Ok, j'en suis vraiment désolé. Je ne vais pas faire cette carte. Rouge ou bleu, ça c'est bon. Moi, il me faut le rouge absolument. Le vert, je finis une carte. Ok, moi, je ne peux pas. Ok. Donc, c'est pas... Ah, punaise. Vas-y, à toi. On perd un rouge. Oh là 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 là. C'est pas possible. Sabotage. Ah, sabotage. Ok. On repart à 0. Allez, c'est pareil, il me faut un noir. J'ai besoin du noir. Est-ce que le noir, on s'en fout ? Je prends le noir, il monte. C'est tout pourri. Il nous reste que 5 minutes, les gars. 8, 8, 8. Ok. Un rouge, n'importe lequel. Celui que vous voulez. Je vais prendre le noir. Ok. Je prends le 4, je finis ma carte. Je ne prends pas. Ah non, je ferme en jaune. Ok. Radol, vas-y. J'ai un mélange. J'ai une combinaison de carte qui est abominable. Ok. Trop lourd. Moi, n'importe celui que vous voulez. Ah, moi, n'importe. Rien ? Ah, bah, vas-y, prends. Je vais prendre le rouge. Ah, ça, c'est peut-être... ZIS. C'est bon. Impeccable. Impeccable. Let's go. Ok, crois-le. Maintenant, j'optimise les échecs. Alors, là, il me faut un 1, un vert ou un jaune. Le jaune, je peux ? Vas-y, vas-y. Ok, c'est bon. Bah, moi, je prends rien. Un 2. Un 2. J'ai pas de 2. Pas de bleu. Parfait. Ok, 5, 6. Il me fallait un vert ou un 1. Il me faut absolument le 5 bleu. Eh bien, prends le 5 bleu. Je vais prendre... Et je valide une carte. C'est très bien. Allez, moi, je relance ça. Tiens, enlevez vos 3. Un 3 ou un noir. Un 6 mois, j'en ai un. Hop, voilà. Et il manque 2 cartes, là. On est à moins de 4. Un 4. Un 4. Oh, vacherie. C'est pas vrai. Et puis, toi, le mauvais moment. Un verre. Ah, non. Non, mais non, mais arrêtez avec les sabotages, sérieux, quoi. J'ai de moins en moins de 2 dés, là. Ok, c'est bon. À moins de 3, 4. Ah, tiens. Tunaise, allez, on tant pis, c'est pas grave. On est 3. J'ai des 3 colonnes à faire. Turé, j'aurais dû mettre le 1 à côté, je suis crétin. J'ai besoin du 1, est-ce que quelqu'un s'en fout ? Non, vas-y, je prends le 2. Non, t'as besoin du 1 ? Ah, moi, j'ai besoin du 1, ouais, quand même. Ah oui, mais là, du coup, je vais faire. Ah, bah, tiens. Non, non, je peux prendre le 4, c'est bon ? Je peux prendre le 4. Ouais, prends le 4, ouais. Ok, alors moi, je prends le 1. Toi, tu prends le 1, allez, paf. Ok, voilà qui est fait. Après, il me faut un verre ou un jaune. Moins de 3 minutes 30. Deux jaunes, j'ai mal joué, j'ai mal joué. Le verre, si ça me va, si ça vous va. Non, je fais rien, vas-y. 3 pour moi. Ok. Le 5, non, c'est bon. C'est bon, vas-y, remets le dedans. Je mélange, hop, j'en prends 3. 1, 2, 3, on lance, vite, 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 6, 2, 6. Le 2. Le 2, le 2, tu le l'as. C'est du 6 égal, je peux rien faire. Vas-y, fais-le. Je fais ça, hop. Je relance, on perd un 6. Voilà, c'est fait. Yopi, hop. Tiens, je vais prendre... Vas-y, Simon, il reste 3 minutes. Ok. On approche quand même, on approche. C'était pas une tour, donc tout va bien. Ça, c'était un 4. Et j'ai besoin d'un jaune, donc c'est pas la peine. Je vais prendre un noir, allez, je m'en fous. C'est bon, hop. Ok, ok, il me faudrait du noir ou jaune. Oh, ça fait suer ! Oui, il me faudra un rouge n'importe lequel. Ben, prenez, prenez, moi je peux rien faire. 5, 1, 1, non, je peux rien faire non plus. Ok, je valide une carte. Ben, tant mieux, parce que bouge pas. Ça va essayer, là, ça va essayer. Un rouge. Un 5 qui ont un 3, ou un bleu, ou un rouge. C'est rien. C'est un de chaque ou un seul ? Ben, les deux. Ben, voilà, les deux, yopi. Ok, tu peux remettre une nouvelle carte. 1, 2, 3. Le rouge, c'est bon, mais n'importe quelle valeur. Un 3, n'importe lequel. Ok, vas-y, ok, c'est bon, le rouge. Il reste quoi ? 2 minutes. 2 minutes et on a encore 4, c'est chaud. Un jaune, si, c'est bon. Un 2, moi, peu importe. Le jaune, moi, il me faut le jaune. Ok, c'est bon, je valide. Ok, je vais prendre un petit, parce que ça me fait suer. C'est un si bon. Ok. Un chiffre, moins un chiffre. Ah, attendez, le 1, il parte. Le 1, il parte. Ok. Vas-y. On prend plus que 6. Allez, 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 on peut. Il me faudra un 4. Eh bien, prends. Ok, vas-y, vas-y, prends, prends, prends. Je vais faire un 4, 4 moins 2, il me faudra donc un 2. Allez, un 2, un 2. Oui, un 2, c'est bon, un 2, je prends, je valide. 4 moins 2, valide. C'est bon, le 5 ? Oui, je pense que ça, c'est bon. Ok, il reste quoi ? On a pas fait le jaune. Ok, vas-y, à toi, Rodolphe. On est, on peut, on peut, une 30. Allez, le, 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 je prends le jaune. Vas-y, vas-y, prends, 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 ok, je mets celui-là. Ok, ça, c'est fini. Vas-y, hop, tiens, vas-y, Simon, allez, allez, c'est les 5, 1, on perd un noir. Ah, purée, ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, voilà, ça fait une carte en moins. Il faut un jaune, moi, absolument. Eh ben, tiens, moi, une fois, un, deux, je prends le 2, moi. Ok, bon, ben, je prends le bleu, je prends celui-là. Ok, il faut vous, il faut vous quoi, il faut vous quoi, il vous faut quoi. Un 3, un 3. Ok, moi, il me faut du gros. Oui, du 3. Ok, je prends un bleu. J'ai validé. En train de finir, c'est qu'un enfant. C'est bon, c'est bon, c'est bon, reprenez, reprenez, ça va l'idée. C'est à moi, 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 c'est à moi. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas, allez, j'en... Ok, à 4, bon, ben, je perds à 4, ok, voilà, c'est fait. 30 secondes. 30 secondes et on n'en a plus que 2 à faire, allez, le bleu, je le prends, je valide. Vas-y, 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 ok, je prends, je valide le bleu. Je ne peux pas rien faire, je vais prendre la page, 4, et 6, ok, allez, plus que 20 secondes, il faut qu'on en finisse, juste une, une, je prends le 1. Il faut un jaune, il faut le jaune aussi. Vite, 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 6 mois, tu vois, plus que 15 secondes, vite, la dernière, c'est à moi. Une fois un bleu. Une fois un, deux. Vite, 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 vas-y, pose-le, pose-le. Je ne le passe pas, mon dieu, je ne le passe pas. 2. Ah, je perds à vert. Non, non, non. Oh, pire, plus que 3 secondes, vite, vite, vite. 1, 2, hop. Ouais, hop, je prends le 1, vas-y. Ah, je ne peux rien faire. Ah, ben voilà, trop tard. Ah, une carte, bon sang. Et moi, c'était une facile en plus, il suffisait que je l'encadre entre deux plus grands, c'est ça ? Ok, oui. Il suffisait que je l'encadre entre deux plus grands. Si on n'avait pas perdu le vert, c'était bon. Attendez, je laisse retomper. Tu l'avais… Non, non, j'ai… Tu avais d'abord finalisé la combinaison ? Oui, non, la combinaison n'était pas valide. Elle n'était pas valide ? Non, la combinaison n'était pas finalisée. Je n'ai jamais eu 3D. Ah, d'accord. Je n'ai jamais eu 3D. Non, non, non. Sinon, j'aurais… Mais on a perdu quoi ? Ben oui. Je ne sais plus si… Ensemble, tous ensemble. En mode facile, tous ensemble. Oui, oui, je comprends. Il faut bien préciser le truc, c'est qu'au moment où on jette les dés, qu'on doit enlever les dés inutilisés là, si la combinaison est déjà réalisée, on ne touche pas. Oui, on ne touche pas à une combinaison qui a été finie, la bombe est désamorcée. Mais c'est juste que là, du coup, le dernier lancé, quand tu as relancé le verre, c'était un verre qui était là. Oui. Ce qui dégage le verre. Oui. Alors que n'importe quel chiffre, c'était un 1, aurait suffi pour que je le mette ici, valider. Et là, c'était fini parce qu'il n'y avait plus rien là. Oui, donc dans les 10 dernières secondes, on pouvait voir si ce foutu verre n'avait pas été bloqué à la fin. Bon, voilà. On fait retomber un tout petit peu la pression. Désolé. Oh là. Forcément, à l'écran, ça doit un petit peu speeder. Vous ne savez pas trop où vous pouvez donner de la tête, mais d'ailleurs nous non plus, on n'a pas trop su visiblement. Là, on a joué en mode facile. Oui. On s'entraîne. Juste pour savoir, on aurait eu quoi. Il y avait les tiennes, c'est ça ? Oui. Bon, alors j'enlève les tiennes. Un. Alors juste pour vous montrer comment est-ce qu'on compte les points. Clac. Là, ça fait un point sur les faciles. Alors déjà, donc tu gagnes 10 points. Si tu vas au bout. Déjà, si tu gagnes. Bon, déjà, on n'a pas 10. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Après, tu gagnes un point pour chaque trance de 10 secondes qui te reste sur le chrono. Donc là, ben rien. Après, donc tu prends les points. Tu prends les points. Donc ça, c'est ce que j'étais en train de faire. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, 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 dix, neuf, dix, neuf, dix, neuf, dix, neuf, vingt-deux, 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 vingt-deux 42. 40 plus 12, ça fait 52. On est bon. Donc, 52, mais sans avoir réussi. Donc, plus 10 points si on était allé au bout et 10 points par tranche de 10. Et là, on a fait la solution facile. Facile. Oui, bien sûr. Mais vraiment facile parce qu'on a mis de côté… Ça, c'est les règles en anglais. Oui, c'est juste pour le tableau. Donc, nombre de joueurs, 3. Donc, c'était une partie d'entraînement, 18. Et normalement, en standard, il y en avait 3 de plus. Et on peut monter jusqu'à 27 en truc de ouf. Et après, à chaque fois, les cartes sabotage, on en met combien ? En fait, tu en mets 6 et après, tu peux en rajouter si tu veux monter tes points. Les grosses brutes. Oui, l'idée après, c'est aussi… Enfin, c'est de monter en scoring aussi. Ce qui pourrait quand même s'imaginer, si à la maison, vous êtes suffisamment fou pour faire ce genre de truc, vous jouez à deux équipes, l'une contre l'autre. Deux contre deux. Et puis, vous avez deux chronomètres. Enfin, ou un seul chronomètre, mais deux boîtes, parce que j'imagine qu'il faut quand même suffisamment de dés. Et puis, tu lances pour savoir quelle équipe va faire le meilleur score par rapport à quelle autre équipe. Et si vous avez des passe-temps étroches, vous pouvez vous enfermer dans votre cave et jouer tout seul. Oui, mais n'empêche que le jeu de Ken Klenko est un jeu solo. Tu as le droit de jouer tout seul. Oui, oui. C'est vraiment de 1 à 5 joueurs. Mission pas possible. En tout cas, ça ne l'a pas été pour nous. 10 minutes explosives avant autodestruction. À partir de 10 ans, juste pour gérer la pression, il faut connaître les chiffres et les significations et les rangements. 1 à 5 joueurs, on l'a dit. René Gaillet de France, donc illustré par Chris Ostrovski. 25 heures où tu disais, disponible fin d'année 2017, c'est ça ? Oui. C'est ça. Grosso modo. Mission pas possible. J'y ai cru. Les 15 dernières secondes, on n'en aurait presque plus. J'y ai cru aussi. C'était quand même pas grand-chose. On va peut-être bien s'en refaire une, mais entre nous, parce qu'avec la caméra, ça nous a collé une petite pression sur le montère. Oui, puis il y a eu les pirateurs. Il y avait les hackers et tout. Nous, on s'est bien fait avoir. Je suis sûr que Germain nous a envoyé des mauvaises ondes. Tout ça, tout ça. En l'occurrence, si vous, vous voulez tenter le défi, que vous soyez seul ou jusqu'à 5 joueurs, mission pas possible dans tous les bacs ludiques avec René Gaillet et donc Simon et Rodolphe. Merci à tous les deux. Merci. Merci à Germain pour la réalisation. On se retrouve d'ailleurs avec René Gaillet pour d'autres aventures. On a parlé de Clank, on a parlé dans la Trick Track TV, on a parlé du petit papotage avec tout le programme de ce qui est à venir et il y en aura d'autres. Donc, du coup, en attendant, amusez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501